Dis-moi ce que tu chantes. Si je vous dis qu'elle a longtemps été le charme français exporté au-delà des Alpes, je vous donne déjà un précieux renseignement, mais sûrement pas suffisant pour deviner l'identité de mon invité. Si je vous dis que grâce à elle, Stendhal s'est retrouvé involontairement propulsé en tête des ventes du top 50 au milieu des années 80, là je donne un indice qui devrait chatouiller la mémoire des spécialistes de chansons françaises que vous êtes. Si je vous dis encore qu'elle a à sa façon révolutionné l'apparition télévisuelle de ce qu'était avant elle, une chanteuse de variété devant une caméra, je l'affirme et je signe. Si je vous dis enfin qu'elle a par ses textes ésotériques, étranges, mystérieux quelquefois, réinventé la manière de faire sonner des mots en français, capables de rivaliser avec les meilleures productions anglo-saxonnes de l'époque, là, les taux se resserrent. Si on était dans un jeu radiophonique, je sais que beaucoup d'entre vous se précipiteraient déjà sur leur portable pour me révéler son identité. Patience, patience, encore quelques indices de votre serviteur et vous serez tel le commissaire maigret conforté par tant de renseignements concordants. Elle était brune et je la découvre blonde, mais ça, à la radio, vous ne pouvez pas le voir. Toujours aussi séduisante, je vous le confirme. Allez, assez joué au chat et à la souris, il est temps de lever le voile sur celle que j'accueille aujourd'hui en votre nom sur l'antenne d'Europe 1, la délicieuse, la mystérieuse, la ô combien talentueuse mademoiselle Jeanne Mas. Ça va, Jeanne ? Ça va très bien. Jeanne Mas est mon invitée ce midi. Je dis ce midi, bien qu'il soit 13h. Comment ça se passe à 13h, chez Jeanne Mas, tiens, le dimanche ? Oh, je ne sais pas. Tu ne sais pas. Moi, je n'aime pas trop les dimanches. Pour moi, de toute façon, ça ne change pas vraiment parce que je continue tout le temps de travailler. Je n'ai pas de jour off. Je n'aime pas les jours off. Je m'ennuie. Je ne pensais pas aux jours off. Je pensais... Tu aimes ça, le déjeuner familial, quand ça se présente avec des enfants, pas d'enfants ? Il n'y a plus vraiment de dîner ou de déjeuner familial le dimanche puisque moi, j'ai quitté la France, que ma fille vit en France. Mon fils vit aussi aux Etats-Unis. Mais bon, c'est... Les deux vivent aux Etats-Unis ? Non. Moi, je vis aux Etats-Unis, mon fils, mais ma fille, non, elle est revenue en France. Ah, elle est revenue en France. Oui, oui. Tu vas m'en parler tout à l'heure des Etats-Unis parce que j'en ai des histoires. Donc, du coup, voilà, le dimanche, j'aime bien aller faire du shopping le dimanche. Il y a un peu moins de monde. Et puis voilà, ça me détend. Mais en général, je travaille. J'aime ça, j'aime ça. Donc, tu déjeunes pas vraiment ? Tu grignotes ? Non, je déjeune. Je cuisine et je déjeune. Mais je déjeune toute seule. D'accord. Oui, c'est bien aussi. Oui, surtout quand tu... Si t'as le goût de faire ça, de bien le faire. Oui, je me prépare maintenant mes propres falafels. C'est quoi ça ? Les falafels, ce sont des... C'est des boulettes faites avec du pois chiche. Ah, d'accord. Et des germes de blé. Je mets du germe de blé, puis je mets du basilic. Et puis voilà, je mets de l'ail. Et en fait, je me régale parce que j'ai décidé de bien m'alimenter et je cuisine. Tu t'entendrais bien avec ma femme pour ça. Les falafels, tiens. Les falafels. Oui, oui, ça, je crois qu'on fait ça à la maison aussi, mais moi, je ne savais pas le nom. Ton premier choix, on va l'écouter. Ça a été une rencontre importante pour toi. Daniel Balavoine, Dieu que l'amour est triste. Daniel Balavoine, Dieu que l'amour est triste. Le premier choix de mon invité Jeanne Masse. Raconte-moi un peu, j'allais dire Daniel Balavoine, non, ton Daniel Balavoine. J'ai lu qu'il a été comme un père pour toi. Oui, comme un frère, comme un guide spirituel. Voilà, ça a été une rencontre extrêmement importante dans ma vie et dans ma carrière, surtout parce qu'en fait, c'est lui qui a donné le sens de l'artiste que je voulais être et que je suis et que j'espère être devenue vraiment ou que j'étais déjà. Mais en tout cas, c'est lui qui m'a trouvé le talent que je ne connaissais pas. Mais tu veux dire, à ton premier 45 tours ? Avant, presque ? Non, j'ai fait beaucoup de choses avant de rencontrer Daniel. Mais lorsque je lui ai demandé de travailler avec moi, c'était déjà parce que j'avais entendu Dieu que l'amour est triste. Et je me suis dit, mais qui est ce gars qui arrive à chanter des textes pareils. Et du coup, j'avais demandé à ma maison de disques, vu qu'on enregistrait le premier album, s'il était possible de travailler avec lui. Et donc, ils lui ont proposé. Et puis, il m'a appelée, on s'est parlé. Et puis après, on s'est rencontrés, on a travaillé ensemble. Et en fait, jusque-là, je chantais, mais je chantais avec la peur de chanter. Or, lui, c'est vrai que lorsqu'on avait fait « Oh Mama », j'ai interprété « Oh Mama », et il m'a dit, écoute, il est venu dans le studio, et il m'a dit, écoute, c'est simple, t'as pas la tessiture, t'as pas la technique de Catherine Ferry, avec qui il avait beaucoup travaillé. Il m'a dit, mais quand tu chantes, j'ai la chair de poule. Et il me dit, parce que tu es une interprète. Et ça, c'était l'album de la toute première fois ? Voilà, le tout premier album, oui. Il avait arrangé deux chansons, « Cœur en stéréo » et « Oh Mama ». Ah, « Cœur en stéréo », et « Cœur en stéréo », ça a été un immense succès. Ouais. Après, il avait écouté « Johnny Johnny » quand on avait enregistré. Ouais, j'adorais cette chanson. Ouais. Et il m'a dit, ça m'énerve qu'une femme dise ces mots-là avant moi. C'est drôle. Et il y avait une chanson que j'adorais, sur le 45 tours, c'était en phase B, c'était « Lisa ». Oui. « Lisa s'enfuit de ses rêves ». En fait, je l'avais appelé, je lui avais dit, « Daniel, j'ai une chanson, je ne sais pas comment exactement l'interpréter et tout ça, et il m'a dit, « Pense à la personne que tu aimes ». Ah, c'est... Ah, c'était beau. Non, mais c'était quelqu'un des poussoufflants avec... » Et t'avais Jean-Jacques Souplet, lui, je l'ai bien, bien, bien connu. Oui, ça a été mon producteur, c'est lui qui m'a signé la première maison de disque qui, à l'époque, était Paté Marconi. Ouais, j'adorais ce monsieur. Très sensible. Ouais, pour dire à nos auditeurs, il est à l'origine de ta carrière, de celle de Gérard Lenormand, de Dave, de plein de gens. Ouais, ouais, ouais. Du groupe Titanic, je me souviens. Ouais. Il avait une grande sensibilité artistique. Bah, de la mienne aussi, parce que c'est lui, pendant des années, qui me sélectionnait mes chansons pour les artistes qu'il avait en charge de produire. Ouais, c'est lui qui prenait mes chansons. C'est bien d'en reparler, parce que vraiment, voilà. Ah oui, oui, moi, j'adore de toute façon repenser aux gens... Qui ont compté, qui sont dans l'ombre, mais qui ont compté. Voilà. Est-ce que vous êtes un nostalgique ? Non, je suis nostalgique de rien, sauf des amis que j'ai perdus. Ça, oui, c'est vrai. En tout cas, reconnaissant. Oui. Ouais. Ouais. Je pense que c'est important. Oui, tout à fait. Jeanne Masse est mon invitée, on la retrouve tout de suite. France Gall, si, maman si, le deuxième choix de mon invitée, Jeanne Masse. Dis-moi, ce choix-là, si, maman si, quand j'ai réécouté cette chanson, je me disais, Jeanne, elle aurait pu écrire cette chanson-là. Oui, c'est vrai. Ça aurait pu être une chanson de toi. Exact. Tous mes amis sont partis, mon cœur a déménagé, mes vacances, c'est toujours Paris, mes projets, c'est continué. Tu pensais ça, adolescente, quand tu avais 15 ans ? Tu avais cet espoir, là, tout le temps ? Oui, j'avais toujours cet espoir, mais encore aujourd'hui, je pourrais dire à ma mère, si, maman si, tu voyais ma vie, parce que ma mère ne connaît pas tout ce que j'ai traversé. En fait, c'est ce qui me touche dans cette chanson, c'est que finalement, on a cette pudeur envers nos parents, et que nos parents sont parfois dans cette inconnue de nos vies et de ce qu'on traverse nous, parce qu'on se préoccupe de ce qu'eux ont traversé, mais nous, en fait, ce n'est pas toujours simple et ça m'a profondément touchée et j'adorais déjà France, parce que j'adorais aussi Michel et je trouve que le duo a fait des chansons tellement magnifiques et si, maman si, on est la preuve. Quand elle dit je pleure comme je ris, si, maman si, mais mon avenir reste gris et mon cœur aussi. Toi, tu as connu ces moments où on se sent dans l'abandon, dans la tristesse, où on se dit qu'il n'y a pas d'horizon à sa vie. Oui, mais très, très court instant, parce qu'en fait, je suis une battante et que je ne me cède que très, très peu de moments de déprime, tout simplement parce que la vie mérite d'être vécue et qu'au moment où on perd contrôle, eh bien, c'est là qu'il faut se relever et avancer et se battre. Je suis pour la force qu'on a en nous, il faut juste aller la chercher et on la trouve toujours. Et quand elle chante, ça, j'adore cette phrase parce que ça montre une fragilité et puis surtout, c'est une vérité. Je suis si peu habile que demain, le bonheur passera peut-être sans que je sache le reconnaître. Ça t'est arrivé ça ? T'as eu le sentiment ? Si tu fais un petit flashback dans ta vie, tu te dis, si ça se trouve, j'ai vu le bonheur passer d'attaque à côté de moi, derrière moi, devant moi. Je ne l'ai peut-être pas reconnu. Non, je l'ai reconnu, mais j'avais décidé de ne pas le... to catch it, de le prendre. J'avais... Mais pourquoi cela ? Parce que j'avais la sensation que j'avais une mission et que je n'avais pas le droit à autre chose. Donc, voilà, c'est des choix que j'ai faits dans ma vie et qui m'ont apporté beaucoup de tristesse par la suite. Mais c'était le choix du moment et donc je suis passée à côté du bonheur. Oui, c'est vrai. Ce n'était pas de l'égoïsme ? Non, ce n'était pas de l'égoïsme. C'est que je pense qu'on revient sur Terre avec une mission bien précise. Mais bon, ça c'est... Voilà, je suis un peu extraterrestre là-dessus. Mais je savais qu'il y avait des choses qu'il fallait que j'accomplisse et non pas uniquement pour moi mais pour les autres. Et à partir du moment où on se donne cette mission envers les autres, on ne peut pas apporter à soi trop de plaisir. Je comprends. Non mais... Oui, si, tu l'expliques bien. Mes envies s'éteignent, je leur tourne le dos et je m'endors doucement, sans chaos ni sentiments. Comment on arrive à cette philosophie ? Mais moi, à travers tous ces mots, je vois énormément Michel Berger c'est tellement lui, c'est tellement ce qu'il avait à l'intérieur parce que France était gay, elle était pleine de vie, elle était super positive. Mais il y avait cette mélancolie, il y avait cette tristesse constante chez Michel et qui transmet à travers les chansons qu'après, par la suite, France a merveilleusement interprété. Mais c'est... Voilà, donc je n'ai pas vraiment répondu à la question mais je voulais souligner ça, c'est que plus on avance dans ce texte, plus je réalise qu'en fait c'était Michel Berger qui parlait de lui. Oui, il y a une chanson de lui que j'adore qui s'appelle Pour Me Comprendre qui est sur le premier album, l'album blanc avec le cœur brisé qui en dit extrêmement long sur ce personnage. et il se livre de manière, on pourrait penser, impudique. Non, je trouve qu'il y a une... Non, mais il était vraiment très, très, très profond. On avait fait un dîner chez Luc Plamondon avec Michel et France et c'était la première fois d'ailleurs que je l'ai rencontré. Merci Luc Plamondon de me les avoir fait connaître. Je me souviens quand il me disait où tu vas chercher ton inspiration et je lui avais dit de temps en temps, je m'arrête, je m'assois un bar et je regarde les gens passer et j'essaie d'imaginer leur vie et France me dit ben c'est pas toi Michel qui a le temps de faire ça ? C'est drôle. Et lui, il répond je comprends ce qu'elle dit. C'était trop drôle. Mais j'adorais France parce qu'elle avait des sorties comme ça qui étaient très fortes. Non, et puis c'est comment dire, il y a une part de vérité, tu sais, il y a beaucoup d'auteurs de romans qui partent de cette observation, j'allais dire. Tu vois, tu restes assise à la terrasse d'un café et tu regardes les autres vivre. Et tu commences à voir là et puis tu peux même marquer suivant la manière dont ils te séduisent, ils deviennent des personnages, ils peuvent devenir des personnages d'une histoire comme ça. Dans tous mes textes, je visualise totalement les personnes dont je parle, je visualise exactement l'histoire que je raconte. Et tout arrive de la vie. C'est ça que j'ai toujours aimé dans tes chansons, je te le disais tout à l'heure, c'est que moi, quand je réécoute Lisa, dont je parlais il y a un instant, ou même Johnny Johnny, à des années d'intervalle, je ne me raconte pas la même histoire. C'est ça qui est génial. Et pour tout vous dire, Mademoiselle Mas, je ne m'en lasse pas. A tout de suite. Et Maryse me confie dans mon casque que la dernière fois que cette chanson a été choisie, c'était par la comédienne Michèle Bernier. Poisson mort. J'étais avec elle il y a quelques jours. Non, tu vois, c'est drôle. En faisant une émission, elle est extraordinaire. That's life. Eh bien, tu vois, vous avez des goûts musicaux communs et vous ne le savez peut-être pas. Poisson mort, je disais, Julien Clerc, musique de Julien Clerc, bien entendu. Et parole du génie Étienne Rodaville. Et quand je dis le génie, mais pourquoi ce choix, toi ? Vas-y. Parce que c'est une chanson, quand j'ai entendu cette chanson, déjà ça m'a marquée, j'imaginais tout à fait ce tableau avec ces poissons morts le long de la rivière et tout ça. Et tous ces paysages que Rodagil apportait. En fait, Rodagil reste et restera à jamais mon auteur préféré. Je regrette vraiment qu'il ne m'ait jamais écrit un texte. Mais bon, c'est la vie, c'est comme ça. Mais il a tellement été pas une source d'inspiration, mais comme un maître. Un maître qui savait mélanger les images. C'est très juste ce que tu dis. Moi, qu'il est bien, bien, bien connu, je partage complètement cette analyse. J'ai dit un jour, et c'est la vérité, les journalistes pouvaient douter de ça, mais c'était la vérité. Je crois que si je n'avais pas entendu les premières chansons de Julien avec Étienne Rodagil et Maurice Vallée, je ne suis pas sûr que j'aurais écrit des chansons dans ma vie. Ah ouais ? Ouais, c'est ça, c'était tellement riche, tellement original. Ça faisait, ouais, c'était un voyage à chaque fois. Exact. Yann et les Dauphins, le Coeur Volcan. C'est très beau. Tu vois, à chaque fois, c'était une petite piqûre pour un exotisme. Les hommes jettent des barrières, toujours entre eux et le bonheur. Tu le penses, ça ? Oui. Oui. Tout à fait. C'est si facile d'être heureux. Il suffit de le vouloir et d'arrêter de penser que c'est quelque chose à atteindre, c'est quelque chose qu'on peut vivre tout naturellement. Et tu penses que l'homme, il est bête au point aujourd'hui ? Parce qu'aujourd'hui, on peut se poser des questions, on est à une époque... Enfin, je pense que toutes les générations se sont posées des questions, mais là... Je ne sais pas si... De quel côté on va basculer ? Voilà, moi, c'est ça que je me pose comme question quelquefois. Mais qu'importe. Je me dis, on va s'en sortir par le haut ou on va plonger encore plus ? De toute façon, il faut plonger et toucher le fond pour pouvoir remonter. Donc, peut-être qu'on est en train de le toucher, ce fond, et après, on va remonter, on se sentira beaucoup mieux. Mais je pense, je ne sais pas ce que veut la signification, la définition du mot bête, de l'adjectif bête, c'est de se dire est-ce que l'homme, en fait, il est de plus en plus égocentrique, c'est-à-dire qu'il ne pense qu'à lui. Et c'est ça qui est en train de le porter à sa ruine. Or, nous naissons pour cohabiter et pour survivre ensemble et pour s'entraider. Et à partir du moment où on perd cette notion, on perd cette valeur, eh bien, on finit par s'enfoncer. On a besoin des autres pour nous sortir de l'eau. Attention, parce que des fois, on est piégé avec les pieds dans l'eau. Et regarde comment Étienne, il traduit ça, nos poissons morts. Alors là, accrochons-nous, chers auditeurs, nous allons avoir l'explication Jeanne Masse, chacun la sienne. Allez donc dire aux moissonneuses poissons morts que la graisse de mitrailleuse n'est pas la brillantine des dieux. Alors, soit Étienne avait un peu abusé du truc à la closerie des lilas ou... Comment tu interprètes cet hermétisme ? Ah mais tu as le droit de dire Didier, je ne l'interprète pas. Non, ce n'est pas ça, c'est que je prends ces mots sans les interpréter. Je prends sa vision sans l'interpréter parce que sans ça, ce serait penser que j'ai moi aussi un droit de regard par rapport à ce qu'il dit. Or moi, je préfère prendre les choses et les garder. Et te laisser porter. Voilà. Toi, les textes de toute façon que tu écris sont une écriture je l'ai dit très personnelle parce que c'est un peu comme un tableau. Tu laisses deviner il y a ce qu'on voit, ce qu'on peut comprendre dans tes chansons et puis il y a encore mieux c'est ce qu'on peut imaginer à partir de tes chansons. Tu as la conscience quand tu écris ? En fait, c'est parce que comme j'écris à travers des images, les images en fait elles sont sans être éditées donc il n'y a pas tout le temps un fil continu mais le fond est toujours le même film et en fait c'est ça et c'est pour ça qu'à la fin je m'adresse de façon avec mes métaphores avec mes images qui viennent comme ça c'est des phrases des bouts de phrases qui représentent à ce moment-là une émotion et bien les gens après se retrouvent dedans ou s'identifient et ou alors voient leur propre histoire dans ce monde-là et c'est ça qui est bien et c'est ça que j'aime aussi c'est que je n'ai pas de message à faire passer c'est l'émotion et après voilà on la catch on la prend et là maintenant tu vas devoir me commenter c'est ton quatrième choix là je suis impatient d'entendre ton commentaire pour ce choix Michel Polnareff La mouche c'est la première fois qu'on diffuse cette chanson dans l'émission La mouche le choix de mon invité Jeanne Mas mais celle-là aussi tu aurais pu écrire et chanter un truc comme ça et j'aurais pu la danser aussi parce que vraiment j'adore le rythme j'adore le côté psychédélique c'est sûr j'adore ce titre mais j'adore Michel aussi ouais l'originalité ça m'amènera dans les j'allais dire dans les secondes qui suivent parce que c'est la première fois je dis aux auditeurs je fais une interview décalée c'est-à-dire qu'en même temps que j'ai envie de t'interviewer sur cette chanson-là et te faire parler des Etats-Unis mais comme je veux connaître ton cinquième choix comme je veux que tu me parles de ton spectacle des dates de spectacle parce qu'elles sont plusieurs je veux que tu me racontes tout ça donc on te retrouve dans quelques instants le cinquième choix de mon invité c'est Jeanne Mas vous êtes bien sur Europe 1 vous êtes sur dis-moi ce que tu chantes sous-entendu je te dirais qui tu es elle a choisi Christophe et cette chanson qui donne envie de danser Señorita Señorita Christophe le choix de mon invité Jeanne Mas et c'est pas un choix hasardeux puisque le public l'entend pas mais tu chantes sur la chanson pendant qu'elle passe ça te rappelle des bons souvenirs oui j'adorais Christophe je l'adore toujours d'ailleurs et c'est l'une des chansons qui m'a fait découvrir ce grand artiste et je la garde en moi je la garde en moi ce côté dansant ce côté j'allais dire facile mais c'était jamais facile avec Christophe c'était voilà tout ce qu'il interprétait avait un sens mais là c'était une pure joie voilà moi c'est une des chansons que j'adore aussi avec le dernier des Béville Aquare on a eu à la passer une fois ici comme j'ai dit vous l'entendez sur Europe 1 vous l'entendrez plus jamais fait 9 minutes 34 on l'a passé en intégralité je sais que mon Rémi que j'aime le réalisateur il était devenu cinglé il me dit non je peux pas 9 34 on va tailler dedans j'ai dit non non on l'écoute intégralement et on l'a fait oui c'est bien on a fait les voyous Viviane Leig a les cheveux blancs elle regrette le noir et blanc pour autant qu'en emporte le vent tu regrettes un peu ce cinéma toi je sais tu as tourné en plus t'es une fan de cinéma tu connais bien le cinéma oui je trouve que le cinéma fait plus trop rêver en fait c'est juste le reflet d'une société et on a déjà les infos pour cette société et je pense que le cinéma doit apporter du rêve et donc moi ce cinéma là me manque enfin en même temps il existe encore il existe encore il y a d'excellents films qui font rêver et moi j'ai besoin de rêver de temps en temps quand je rentre chez moi à la fin de la journée j'ai envie de regarder quelque chose qui un voyage je comprends moi exactement comme toi c'est pour ça que je me repasse en boucle des grands films de Martin Scorsese de Sergio Leone dont on ne dira jamais à quel point ce type est un génie il était une fois en Amérique j'ai vu la version intégrale mais c'est juste un chef d'oeuvre parfait parfait moi j'ai regardé dernièrement Avatar et je suis partie dans un voyage c'est formidable donc en fait c'est ça le cinéma doit nous permettre de voyager et dans ce parfum de nostalgie enfin il cite beaucoup de comédiens Brando voudrait bien retenir un tramway mais désir Hollywood Hollywood ne veut pas mourir raconte-moi un peu le parcours américain de Jeanne Mas parce que là tu m'as étonné quand je pense que t'as repassé ton permis de conduire aux Etats-Unis non mais c'est vrai parce que je sais que c'est vrai mais oui tout à fait mais c'est parce que tu sais aux Etats-Unis personne ne t'attend ils s'en foutent et puis ils ne rigolent pas avec ça non ils ne rigolent pas et puis quand j'y suis allée je leur ai montré mon permis français ils m'ont dit what's that c'est quoi ça et je lui ai dit c'est un permis français et il fait France et je lui ai fait oui vous savez la France est un petit pays mais c'est une grande nation et là elle a fermé et elle a fait ok et puis après moi j'ai passé mon permis évidemment on m'a recalé parce que je rentrais dans le vif du sujet aux Etats-Unis c'est-à-dire voilà cette dualité aussi entre les communautés et donc je me suis fait recaler carrément et j'ai dit à mes enfants j'y arriverai jamais c'est pas possible ce pays en fait ne nous accueille pas parce qu'en fait ils n'en ont rien à foutre et j'ai mis un an à avoir ma première credit card parce qu'ils ne te donnent pas de carte de crédit non plus et au bout d'un an si tu es un bon payeur c'est-à-dire que tu ne dois aucun que tu payes bien toutes tes factures et ton loyer dans ces cas-là ils commencent à te faire confiance et après tu reçois plein de sollicitations et en fait c'est ça j'ai recommencé mon permis de conduire après je suis j'avais compris le truc j'avais compris le truc et c'est reste humble s'il y a bien une chose que j'ai appris aux Etats-Unis c'est à rester humble moi la première fois où j'ai mis les pieds là-bas à Los Angeles j'ai un copain qui vivait là-bas depuis longtemps il m'a dit bon il t'arrive d'être un peu turbulent avec les voitures il me dit en cas d'arrestation tu sors gentiment de la voiture tu ne fais aucun geste vers le vide-poche pour trouver tes papiers tu mets tes mains sur le capot tu écartes des gens tu n'as pas le droit de sortir de ton véhicule normalement ils te font sortir s'ils te font sortir c'est pas bon signe non c'est pas bon signe et tu ne bronches pas non tu ne dis rien jamais c'est-à-dire tu respectes la loi parce que ce sont les représentants de la loi il faut respecter la loi et ça m'est arrivé une fois et effectivement je peux te dire que je ne la jouais pas Steve McQueen moi aussi je me suis fait arrêter une fois il m'a tellement crié dessus que j'ai failli me mettre à pleurer et bon ça ne donne pas du tout envie d'être distraite à un moment parce qu'apparemment je n'avais pas vu un panneau mais le gars il m'a tellement gueulé dessus et je me suis dit j'avais envie de lui dire mais pourquoi tu me gueules dessus comme ça mais c'était voilà il était en colère Jeanne je resterai des minutes des quarts d'heure une heure à parler de l'Amérique avec toi mais je veux que tu me racontes parce que quand même ça ça va être un grand moment le casino de Paris 15, 16, 17 février tu vas revenir sur scène chez nous je serai là oh c'est super merci je vais venir te voir la veille on aura fêté la Saint-Valentin c'est vrai je n'ai pas pensé à ça le 14 mais toi tu es encore une amoureuse oui mais c'est encore vous pouvez encore les amoureux offrir des places pour le concert de Jeanne Mas parce que ça va être magnifique et on m'a dit qu'il y avait d'ores et déjà des dates de rajouter une autre tournée en 2025 oui tout à fait mais ce n'est pas parce qu'il y en aurait une en 2025 qu'on doit rater celle de 2024 non c'est à dire qu'en fait on a réalisé qu'on n'en faisait pas assez et que je partais avec une frustration tout le monde restait frustré au bout de trois concerts seulement et on s'est dit c'est pas possible on ne peut pas s'arrêter là on est en train de monter vraiment un très beau show et on s'est dit il faut revenir et puis en plus il faut fêter 1985 où j'ai reçu mes victoires de la musique où j'ai eu trois victoires que tu as eues j'ai vu j'ai eu oui la première fois deux et par la suite l'année suivante encore une et donc j'ai fait aussi mon premier Olympia j'ai vendu énormément de disques en fait j'existais finalement c'était 1985 où tout est vraiment arrivé et on s'est dit non non on ne peut pas s'arrêter là c'est pas normal dis-moi les chansons qu'on va retrouver les plus connues évidemment il y a toute première fois tous les tubes et également je traverse un peu ma carrière avec des points importants et que les fans je sais vont apprécier et puis j'amène un petit peu du dernier album que les fans apprécient également et en fait ça va être il y a une construction très importante cette fois-ci et qui est voilà à découvrir dis-moi le titre de ton album attends parce que oui voilà phosphore moi je suis un peu attends j'ai la pochette sous les yeux bon à la radio ça ne vous dit pas grand chose je peux vous dire qu'elle est canon la pochette elle est originale elle est très belle qui a fait cette photo ? c'est un montage en fait fait avec l'intelligence artificielle où en fait je voulais exprimer ce qu'il y avait au sein de cet album et au sein de cet album il était impossible de mettre juste une simple photo de moi mais d'amener toute une histoire à travers cette image et en fait c'est ce que les gens découvrent voilà ils découvrent plusieurs mondes en une seule image et ça c'est vrai qu'aujourd'hui on a cette faculté cette possibilité de le faire à travers ces nouvelles méthodes et j'adore travailler là-dessus et j'adore travailler comme ça et voilà mais je pense que c'est un album bon il faut le découvrir évidemment parce que je dis c'est le mien mais je pense que c'est plus que le mien aujourd'hui c'est celui des gens dernière song on le découvre c'est extrait de l'album Jeanne Mas celui qui s'appelle Phosphore et le titre on dit la vérité aux auditeurs tu viens de le choisir là c'est pas ce titre là qu'on aurait dû passer normalement mais en tout cas je te garantis que c'est celui-là qu'on va écouter parce que c'est sur celui-là qu'il faut danser allez c'est parti C'était si belle que tu ranimes et tout fait d'une tristesse s'intime m'attends attend dans ton regard j'y vois le film de cette annonce qui nous applique j'attends attend comment écrire ta dernière song pour qui sent dans ce que tu ressens comment verser ta dernière larme qui disparaît dans ses os ça l'insiste va plus fort va plus vite insiste n'oublie pas que tu existes alors insiste va plus fort va plus vite insiste n'oublie pas que tu existes pourquoi mourir de cette idée fixe la résistance est plus subtile attend attend repose enfin ta terre dernière larme reprends en toi ce qui s'égare attend 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 m'écris pas juste ta dernière song tu en as tellement dans la tête personne n'attend ta dernière larme accroche toi à tous ceux qui t'aiment insiste va plus fort va plus vite insiste insiste n'oublie pas que tu existes alors insiste va plus fort va plus vite insiste n'oublie pas que tu existes alors insiste va plus fort va plus fort va plus vite insiste n'oublie pas que tu existes laissons dans tes problèmes tu ne vois que ça accroche toi j'en fais de même y'a pas que le destin suis mes pas et viens suis mes pas et viens ta dernière song ta dernière song tu ne l'écris pas qui ne l'écris pas qui n'oublie pas que tu existes Alors insiste Va plus fort, va plus vite Insiste Nourris pas que tu existes Le sens qui me fait de la vie Tu ne le vois que ça Accroche-toi, j'en fais de me Il n'y a pas de testin Suis-moi, viens Suis-moi, viens Ta dernière sang, l'enre-bas Ta dernière sang, tu ne le vis pas Le dernier Jeanne Masse, dernière song J'adore cette chanson Message personnel à Grégory Notre programmateur en chef Sur Europe 1, tu peux jouer Ce titre mon petit Greg Ça va marcher, ça va marcher grave Et le public pourra venir l'entendre Le 15, 16, 17 février 2024 au Casino De Paris J'adore ta chanson Merci, ça me touche beaucoup Franchement Il y a des moments, j'ai envie de le dire et de le redire Et de le redire encore, c'est ce que je suis en train de faire Je sais, je suis un peu têtu quelquefois Dernière song, Jeanne Masse En tout cas, ce n'est pas la dernière fois qu'on se voit Tu reviendras ici quand tu veux Pour les concerts de 2025 Tu seras la bienvenue Et d'ici là, tu verras que ta chanson sera devenue un tube Tu m'entends Véro ? Vous m'entendez Véro Valérie ? Vous allez voir les radios Insiste Je t'embrasse ma Jeanne Moi aussi, merci Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz